...université, il y a des chercheurs et en ces temps où la recherche d'enseignement supérieur subit les attaques du plus haut sommet de l'État, comme on en a déjà eu au cours des dernières années et où précisément les questions que nous avons abordées, les analyses, les critiques du système actuel sont remises en cause, le peu de moyens qu'il y a, le peu de chercheurs qui essayent de faire ces recherches qui enseignent, qui transmettent, qui inspirent de nouvelles générations étudiantes qui sont pointées des doigts je trouve que c'est particulièrement important qu'on exprime un soutien à la recherche, aux sciences sociales, aux chercheurs qui font un travail immense et indispensable et essentiel de comprendre le monde parce que pour nous, en tout cas, la tradition d'émancipation dans laquelle nous nous inscrivons à la France Insoumise comprendre le monde, c'est la première étape pour pouvoir le changer, c'est l'étape essentielle et donc oui, chacun de ces tables rondes, chacun de ces sujets qu'on m'a abordés aujourd'hui de manière souvent très rapidaire je remercie encore une fois tous les intervenants et intervenantes extrêmement brillants et brillantes qui se sont pliés à l'exercice de résumer en une dizaine de minutes quelques idées, quelques axes de réflexion en tout cas, ils les ont partagés avec vous et je vous invite à lire, à les lire, à aller écouter les interventions nombreuses qu'il faut dans les universités, dans votre colloque, vous allez sur les réseaux sociaux, on a retransmis ce colloque avec à chaque fois les références, quelques références, quelques textes, les derniers textes sur lesquels ont travaillé les chercheurs et les chercheuses, les professionnels du droit, les parlementaires comme Oregou Malcom Jallot qui a écrit et produit énormément de rapports je vous invite vraiment à aller plus loin en vous appuyant sur leurs écrits, tous les écrits des collectifs et qui, j'espère, vous ont donné une idée, quelques, ont renforcé parce que je pense qu'un certain nombre d'entre vous sont déjà tablés de ces thématiques et vous ont éclairé, vous ont inscrit, vous m'ont informé, en tout cas, c'est mon cas et à chaque fois qu'on fait chaque année, ça fait maintenant la troisième fois qu'on fait ce colloque à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale étant, ayant été, et continuant à être humilitant sur ces questions et je suis à chaque fois inscrite à nouveau, inspirée par des travaux en me demandant pourquoi est-ce que je me suis engagée pour la députée quand je pourrais passer le reste de mon temps à aller voir d'autres colloques et à faire de la recherche, même si ce n'est pas non plus la profession la plus valorisée mais voilà, en tout cas, j'espère que cela aura au moins suscité cela en vous et ce qui est sûr, c'est que ça me rappelle, ça nous rappelle aussi à nos responsabilités ce n'est pas pour rien qu'on a organisé ce colloque à l'Assemblée nationale c'est pour réinscrire ces réflexions, pour réinscrire ce travail, pour réinscrire ces apports dans un engagement politique qui n'est pas simplement partisan je crois qu'on a discuté d'analyses, on a entendu des critiques, des observations et je crois que la dernière intervention également de tout le mien qui s'inscrit dans le travail formidable fait au niveau des Nations Unies porte des valeurs, porte des visions universelles au sens où il s'agit de considérer chaque individu et chaque collectif d'individus, chaque peuple dans leur humanité et comme étant semblable dans les besoins et devant être égaux en droit et donc ça, je crois que c'est quelque chose qui devrait dépasser les étiquettes partisales et c'est en tant que député de la République, notre responsabilité si on veut être fidèle à sa fonction, à notre mission, aux valeurs écrites au fronton des édifices de liberté, d'égalité, de fraternité que de se confronter à ces débats, d'apprendre de ces débats et de s'en inspirer pour mener notre action à la législative mais c'est aussi en tant que membre de la France Insoumise, porteur et porteuse d'un programme qui s'appelle l'Avenir en commun, où nous avons repris, sans prétendre avoir rien inventé mais justement en s'inspirant des revendications des collectifs de lutte, de l'histoire des luttes très anciennes, très nombreuses, qui ont porté cette volonté d'égalité réelle qui ont fait inscrire les questions de l'égalité dans le droit, dans les chartes, dans les constitutions ça a été le produit de lutte, donc ce sont des conquêtes démocratiques pas simplement pour les personnes concernées mais pour l'ensemble de nos sociétés et qui ont continué, ont dû continuer, nous devons aujourd'hui continuer pour traduire cette égalité en droit en inégalité réelle, en inégalité de fait et c'est le combat qui nous occupe je crois tous et tous en tant que citoyens et citoyennes et c'est le combat.